Cet intérêt pour la politesse est à replacer d'une façon générale dans le contexte d'une philosophie des mœurs. Et une philosophie des mœurs, ce n'est pas exactement la même chose qu'une philosophie morale. Et je dirais que la politesse n'est pas une vertu. Alors, d'abord, rapidement, l'époque historique. La fin du... plaçons-nous, si vous voulez, en 1700, au tournant du siècle qui s'achève. Et il s'est passé un phénomène majeur au fil du XVIIe siècle en Angleterre, qui est la défaite politique irréversible de la monarchie. La monarchie reste en place, mais elle a perdu le pouvoir politique. Alors, plus ou moins, mais elle a perdu le pouvoir politique. Elisabeth II n'a pas de pouvoir politique véritable. Et cela se fait, alors, en faveur du Parlement. Et ce passage de l'autorité politique de la monarchie au Parlement se fait au cours du XVIIe siècle. Alors, il faut remonter un tout petit peu dans le temps. Au début du XVIIe siècle, la reine Elisabeth, qui était un personnage, n'avait pas eu d'enfant. Et par conséquent, le trône est revenu au fils de Marie-Histoire, qu'Elisabeth avait fait trucider. Et puis, le trône est revenu à Jacques Ier. Et Jacques Ier a un triple handicap. Un, il est écossais, il n'est pas anglais. Ne confondez jamais un écossais et un anglais. Deux, il est soupçonné, non sans raison, de vouloir travailler à l'établissement d'une monarchie absolue. Donc, le rêve, c'est de faire ce qui est en train de se faire en France, pour arriver à le XIV, le monarque absolu. Et puis, troisième chose, il est soupçonné d'avoir des sympathies catholiques. Vous vous souvenez que l'Angleterre avait rompu avec la papoutée, d'où la naissance de l'anglicanisme. Et l'anglicanisme, l'autorité de la religion, étant plus ou moins placée sous l'autorité du pouvoir politique. Et Jacques Ier est soupçonné de tout cela, mais c'est parce qu'il est un peu plus. Tout au long du règne de Jacques Ier, et puis de son fils Charles Ier, l'opposition du parlement à la royauté ne cesse de se renforcer. Et cela se termine par une guerre civile à partir des années 1740. Et cette guerre civile se termine par la défaite des troupes royales. Charles Ier est fait prisonnier et on lui coupe la tête. Donc les Français n'ont pas eu la primeur de la chose. Et ce qui remplace le roi, c'est Cromwell, le général qui a dirigé les troupes du parlement, et qui l'a emporté sur la royauté. Et il y a eu, dans les années 1650 jusqu'en 1660, ce qu'on a appelé la dictature de Cromwell. En 1660, Charles II, qui avait fui en France, il était enfant, revient en Angleterre, et la royauté, et la royauté est restaurée. Et les mêmes choses vont se reproduire. Jacques II succède à Charles II. Il y a de nouveau ce conflit entre le parlement et la royauté. Et cela se termine par la mort de Jacques II, parce qu'il est plus malin que son grand-père, il s'est enfui. Et les Anglais iront chercher un représentant pour le trône, dans la famille d'Orange, c'est-à-dire un Hollandais, et puis ensuite, vous le savez, dans une famille allemande, les Hanover, dont Elisabeth II est la descendante. Voilà, donc, c'est une ambiance, si vous me permettez la chose, assez chaude durant toute cette époque. Alors, cette transformation politique, qui est une transformation majeure, cette transformation politique s'accompagne d'une évolution sociale. Il y a le modèle monarchique, c'est-à-dire le roi au centre, ayant son siège et sa cour à Londres, et c'est un régime autoritaire, autorité politique du roi, autorité politique de l'Église, de l'Église anglicane. qui collaborent avec le pouvoir royal. On peut ajouter, dans cette configuration, les grandes familles nobilières. Or, à la faveur des événements politiques, émerge progressivement un autre modèle, et la figure sociale de référence n'est plus l'aristocrate, mais le gentleman. Et la vie politique, sociale, ça n'est plus la cour, mais une constellation de lieux, les coffee houses. Alors, les salons, mais pas des salons londoniens, les salons de... qui... étaient les salons de dames, c'est en général des dames qui tenaient salons, mais en province, dans des maisons confortables. Donc, il y a un déplacement du centre de gravité, et ce qui naît, ce qui se développe, c'est la bourgeoisie naissante, qui accède progressivement au pouvoir, il y a également la petite noblesse. Il faut aussi prendre en compte tous les mouvements religieux, c'est compliqué, on ne peut pas raisonner sur l'Angleterre à partir du modèle français. Bien, les clubs, les jardins, tout ça, ça crée un champ social, qui est un champ social nouveau. Et, c'est ce qu'on appellera le monde de la conversation. en jouant du double sens du mot, quand on converse, littéralement, on se tourne vers. Donc, la conversation, c'est ce mouvement social qui consiste à se tourner vers d'autres, plus ou moins des égaux, au sein de ces lieux nouveaux de sociabilité. et puis, conversation au sens linguistique du mot, c'est-à-dire, à la faveur de ces réunions, de la création de ce tissu social, se développe toute une culture qui est nouvelle. L'importance des journaux, à l'époque, ça, c'était relativement nouveau, le rôle des journaux. Il y a un journal très célèbre qui n'a vécu qu'un an, qui s'appelait The Spectator, qui était d'Addison et Steel. il a resté vivant, ce journal, à peine deux ans. Mais il a exercé une influence absolument considérable. On fusait dans les livraisons de ce journal, et puis il alimentait les conversations. Et ça touchait tous les domaines, les domaines sociaux, les domaines politiques, mais aussi bien le champ culturel. Du modèle monarchique au modèle du gentleman et de la lady, il y a un absent dans ce tableau. C'est le peuple. C'est-à-dire, les paysans des campagnes, et puis tout ce petit monde des artisans des villes, ce qu'on pourrait appeler les nécessiteux. Et qu'est-ce que c'est qu'un nécessiteux ? C'est celui qui, travaillant, tire de son travail un revenu qui lui permet seulement de subsister. Quand il n'y a pas des famines. Qui lui permet de subsister. Et qui donc est en quelque sorte acculé dans la nécessité de travailler. En plus, il est imposé. Il est dans la nécessité de travailler. Il ne peut pas s'en sortir. En revanche, si le revenu de votre travail est supérieur à ce que vous avez dépensé pour ce travail, alors vous allez avoir un plus. Et ce plus, vous allez pouvoir l'employer, soit pour aménager votre vie, faire en sorte qu'elle soit confortable, soit pour investir. Et par conséquent, alors, en anglais, on dit les commodities. Les commodities. Les commodities, ça s'explique assez bien. Voilà. Ce n'est pas le luxe. Le luxe, c'est encore l'étage dessus. Mais, quand on a la possibilité d'avoir un profit, alors on peut se permettre des commodities. Et vous savez que le mot commodities signifie en même temps en anglais ce que nous entendons en français par le mot marchandise. Donc, c'est comme ça qu'a pu se développer le système marchand. Bon, j'arrête là mon tableau. Vous voyez ce que cela représente. Eh bien, puisque une classe sociale nouvelle émerge, quel type de relation entre les personnes, entre les gens, se met en place. Et Charles Burry répond sur la politesse. La politesse est à ses yeux le ciment de cette nouvelle classe sociale qui émerge. Alors, un mot sur Charles Burry. Il n'est en 1671. Il appartient à une grande famille nobilière, mais il n'est pas du côté de la royauté. Son grand-père, qui a été un homme influent, n'était pas du côté de la royauté, il était du côté du Parlement. Donc, il n'était pas, si vous connaissez cette distinction, il n'était pas torré, il était Weig. Donc, le jeune Charles Burry appartient à une famille, une grande famille, comme on dit, et il reçoit une éducation, une excellente éducation, parce que son précepteur fut John Locke, le philosophe John Locke. Bien, je ne vais pas voir John Locke comme professeur, ce n'est pas malin. Et comme tous les enfants qui appartiennent à de telles familles, ils voyagent beaucoup en Europe. Ils voyagent pour la jeunesse. À l'âge de 21 ans, il devient membre du Parlement. bon, on ne peut pas dire qu'il a été véritablement élu, mais il se refuse à s'engager davantage dans l'activité politique. Bon, il représente une influence politique puisqu'il est petit-fils de son grand-père. mais il refuse de s'engager plus avant dans la vie publique parce qu'il souhaite rester dans une retraite qui lui permette de lire et d'écrire. Et sa vie balance un peu entre les deux perspectives, agir sur le champ public ou, au contraire, rester en retraite et avec ses bouquins par évite. Bon, il voyage encore toujours beaucoup et notamment, il rencontre Hollande les représentants des 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 Huguenots. Vous savez, la suite de la révocation de l'île d'Élilande qui a été une bêtise politique colossale. Les protestants fuient et souvent ce monde qui a fui appartenait aux couches supérieures de la société. Et l'un des lieux de refuse c'était la Hollande. Et là, Chasserie rencontre Belle, je ne sais pas si vous avez entendu le nom de Belle ou bien de Leclerc. Et il s'intéresse parce qu'il y a aussi des Huguenots qui se sont installés à Londres mais qui sont des excités et des fanatiques. Mais fanatiques au point de troubler l'ordre social. et cela pose une question générale qui est de savoir jusqu'où peut-on tolérer des manifestations religieuses qui conduisent à des comportements de ce titre. Et en 1708, Chasserie publie une lettre sur l'enthousiasme. le mot qu'on emploie à l'époque c'est le fanatisme c'est l'enthousiasme. Le fanatique c'est l'enthousiasme. En 1711, il publie Caractéristiques of Men, Manus, Opinions and Times qui est son ouvrage qui réunit plusieurs ouvrages et il meurt en 1713 à l'âge de 42 ans. Et donc on meurt et je ne meurt Voilà pour l'environnement historique. Alors je ne vais pas faire preuve d'érudition, je ne vais pas vous faire pénétrer dans l'oeuvre de My Lord Charles Burry mais si vous voulez bien je vais essayer de reconstituer avec vous le concept de politesse. Et je vais commencer par vous raconter une histoire mais vous la connaissez peut-être si vous êtes un lecteur ou une lectrice assidue de Ouest France. ça se passe dans le tramway Nantais une vieille dame vient à monter dans le tramway alors vous avez les gens qui sont dans leur portable vous avez le jeune avec sa ziz qui est etc. Imaginez l'ambiance d'un tramway à 5 heures du soir chacun dans son coin et la vieille dame commence à chanter le temps des cerises alors je ne sais pas si c'était le temps des cerises mais disons le temps des cerises elle commence à chanter le temps des cerises qu'est-ce qu'elle a c'est là elle est folle ça ne va pas etc. mais elle ne chante pas si mal et elle connaît les couplets le temps des cerises de sorte que quelques minutes plus tard le tramway fredonne le temps des cerises c'est une belle histoire voilà un exemple de politesse alors je vais essayer d'expliquer pourquoi mais c'est un exemple saisissant de ce que c'est de la part de la vieille dame de ce que c'est que la politesse alors je dis tout de suite par politesse je n'entendrai pas le respect des codes des étiquettes des protocoles parce que un code il est défini par une institution un aspect institutionnel or souvenez-vous il s'agit de penser les relations au sein de cette classe sociale qui émerge qui n'est pas structuré encore par l'institution le côté institution c'est le côté monarchique bon une étiquette un code c'est quelque chose qui a été établi alors une façon d'une autre soit la suite d'un vote du parlement ou que sais-je mais c'est quelque chose d'établi or la politesse ce n'est pas quelque chose d'établi alors qu'est-ce que c'est je parlais du tramway il est 5 heures du soir bien vous avez un coup de dans le dos là il y a quelqu'un qui vous pousse du coude bon il y a la maman africaine qui est à 5 heures du soir 6 heures du soir et là avec son énorme landau je ne sais pas pourquoi les mamans africaines ont d'énormes landau mais elles elles sont ça bon elle est au milieu bon je n'insiste pas bon ce n'est pas très agréable d'avoir un coup dans le dos aujourd'hui on vante la libre expression du corps si vous écoutez France Culture très régulièrement on va vous parler du désir et du corps liberté du corps et expression du corps mais dans le tramway j'ai le coude de l'autre du corps de l'autre qui me rentre dans le dos donc libre expression je veux bien mais à condition que je n'ai pas un coude dans le dos et à condition que le corps en question ne semble pas mauvais bien donc les corps notre corps occupe un certain volume une certaine portion d'espace si vous réunissez dans un espace restreint un trop grand nombre de corps ces corps chacun va indisposer le corps de l'autre par son corps donc il faut bien faire quelque chose et bien il faut commencer par je le dis en latin polire polire raboter raboter jusqu'à ce que ça soit poli et que en quelque sorte dans ce tramway où l'on est très resserré néanmoins néanmoins il puisse y avoir pas véritablement une aisance de mouvement mais quand même une facilité une facilité de présence et la politesse s'adresse d'abord au corps il a elle a pour fonction de rendre compatibles les corps des uns et des autres donc le comment quand le père dit à son fils moi je ne marche pas comme ça tu vas te quand tu seras grand tu auras une scoliose ce n'est pas une bonne explication il aura peut-être une scoliose mais l'explication est plus simple c'est que quand vous voyez quelqu'un baffré devant vous comme ça vous voyez un corps dans une activité qui est une activité de déglutition et ceci n'est pas plaisant donc la politesse elle commence par travailler les corps elle est poli le mot politesse ne vient pas de politéia le mot grec qui veut dire la cité ça vient du verbe latin polire comme je vous disais rapoter polire lustrer etc donc il faut en quelque sorte dans ce monde physique introduire une sorte de complaisance corporelle il faut avoir des manières il faut avoir des manières c'est à dire acquérir certaines attitudes corporelles certaines dispositions corporelles pour que tout simplement les corps puissent être compatibles les uns avec les autres bien notez que on peut fournir au corps une forme de compensation parce que si vous travaillez le corps dans le fond peut-être que vous serez plus élégant et l'élégance c'est un plaisir donc il peut y avoir des compensations apportées à acquérir de la grâce des mouvements les ans dans ma jeunesse quand j'étais étudiant je donnais des petits cours et je donnais des petits cours dans une famille dupé et depuis des générations de temps en temps j'étais reçu par madame et j'étais tout petit je veux bon et elle avait une facilité une aisance corporelle qui faisait que moi-même je finissais par me détendre quand vous avez des générations d'acculturation vous parvenez à des formes de politesse qui est assez remarquable bref je récapitule la première fonction de la politesse c'est le polissage des corps c'est l'harmonisation des attitudes corporelles c'est ce qu'on appelle le savoir-vivre alors ce qui vaut pour les corps vaut également pour ce qui s'exprime dans les corps qu'est-ce qui s'exprime dans les corps les passions au sens général du mot et vous avez des passions qui sont incommodes je vais en prendre une elle est très intéressante la colère saint Thomas distinguait entre deux sortes de passions les passions concupisibles l'amour la haine etc et les passions irascibles je ne sais pas si vous avez jamais réfléchi sur ce que c'est que la colère ou si vous voulez un mot plus moderne sur ce que c'est que l'indignation vous avez la même chose il y a une manif le journaliste dans son micro pourquoi défilez-vous nous sommes en colère pourquoi êtes-vous en colère nous sommes en colère la colère est à elle-même un moyen pour le sujet qui est en colère de s'affirmer et de s'affirmer sans justification sans avoir besoin de donner les raisons de sa colère observez chaque fois qu'il y a quelqu'un ah ils sont en colère ils sont en colère mais pourquoi ils sont dit en colère ils sont en colère donc il y a dans la colère une affirmation de soi qui est extrêmement importante mais quand vous êtes à côté de quelqu'un qui est en colère cette affirmation de soi elle est déplaisante elle occupe l'espace si je puis me parler par métaphore elle prend de la place et moi est-ce que je peux être en colère si l'autre s'est arrogé le droit d'être en colère etc donc vous avez des passions qui sont incommodes et qui d'ailleurs s'expriment par un certain dans le cas de colère par un certain désordre corporel et bien il faut raboter polir ces passions et puis je peux résumer ceci derrière les passions il y a ce que j'appellerais le soi chacun soi-même et chacun se rapporte à lui-même ce que j'appellerais et ce que j'irais en disant chacun a un soi mais vous avez des soirs qui sont insupportables mon épouse avait une grand-mère qui quand elle venait dans une réunion de famille accaparait la réunion il n'était question que d'elle vous en avez peut-être des vous avez ça bon que faire c'est pas très facile quand c'est la grand-mère mais il faut raboter effacer ces aspérités faire en sorte que le soi est une facilité une disponibilité à autrui bien je vais distinguer les règles de la politesse des règles de la civilité par exemple je suis allé en Australie et dans les trains australiens il y a un petit panneau disant qu'il est interdit sous peine d'amende de poser ses pieds sur les banquettes c'est une règle de civilité il y a une sanction ce qui caractérise les règles de politesse c'est que au moins au premier rapproche vous n'avez pas de sanction sociale vous pouvez rester un rustre on se détournera peut-être de vous mais vous ne serez pas sanctionné on ne collera pas une amende donc il faut distinguer les règles de politesse des règles de la civilité bien alors je passe tout de suite à l'objection mais si j'accepte de me polir si j'accepte que je les accepte inconcrément ces règles de politesse est-ce que je ne fais pas être un hypocrite un menteur parce que j'insistais sur le fait que la politesse ça concerne les corps donc je peux avoir montré par mon corps que n'est-ce pas je suis poli et puis à l'intérieur de moi-même n'avoir absolument rien de poli à l'égard de l'autre d'où cette accusation fréquente adressée à la politesse elle crée le mensonge le mensonge social parce que on ne peut pas savoir quand la personne respecte les règles de la politesse si elle a véritablement une intention conforme à ces règles ou pour le dire d'une autre façon la politesse du corps ne dit rien de la politesse du coeur et on peut avoir un je disais un nazi qui est extrêmement poli mais on ne saurait lui accorder la politesse du coeur qu'est-ce que la politesse du coeur est-ce qu'il faut accepter cette notion je n'enlève rien alors souvent ça fonctionne comme une objection ah oui il est un peu rustre mais enfin il est il est sympa il a la politesse du coeur il est attentionné reprenons l'histoire des corps se réunissent des individus se réunissent il y a une au sens littéral du terme une convention on vient avec koum vénire on vient avec il y a donc un concours pour le dire d'une autre façon d'individus et de corps bien sûr et l'individu s'approche les uns des autres vous êtes sur un chemin de promenade quelqu'un vient dans l'autre sens je dis bonjour ou je ne dis pas bonjour en montagne on dit toujours bonjour sur les trottoirs on ne dit pas bonjour sur les trottoirs on ne dit pas bonjour alors réfléchissez à cette situation réfléchissez à cette situation si vous ne dites pas bonjour pourquoi ne dites-vous pas bonjour ça ne va pas vous arracher la gorge ah je suis timide mais la timidité est une forme de crainte pourquoi ne dis-je pas bonjour si je dis bonjour qu'est-ce que j'attends c'est que l'autre réponde bonjour si je ne dis pas bonjour et que l'autre ne dit pas bonjour il n'y a pas eu de rapport il n'y a pas eu de lien en revanche si je dis bonjour et quand je dis bonjour je demande à l'autre de me répondre bonjour et si l'autre me répond alors il y a un lien être poli cela demande parfois du courage je fais la démarche mais faisant la démarche étant à l'initiative de la démarche il y a ce risque que l'autre ne réponde pas ah je vais expliquer ça bon un bon exemple j'ai expliqué ça à mes petits fils qu'entre 20 ans et 30 ans ils m'ont dit t'es un vieux comment avez-vous fait votre déclaration d'amour messieurs souvenez-vous de votre jeunesse comment avez-vous fait votre déclaration d'amour je vais vous donner un exemple je vais vous donner un exemple de déclaration d'amour impoli mal poli bon c'était de la maladresse mais c'est mal poli le gars dit à la fille authentique le gars dit à la fille voudrais-tu devenir la mère de mes enfants bon c'est pas un modèle féministe exceptionnel mais laissons cela de côté pourquoi est-ce mal poli mais c'est qu'il n'y a pas de réciprocité possible la fille ne peut pas répondre est-ce que tu veux devenir le père de mes enfants parce que quand le gars dit cela il fonctionne selon un schéma patrilinaire vous savez dans ma famille normande on disait la femme l'épouse c'est l'allié la famille c'est le père les enfants et l'épouse c'est l'allié parce qu'il faut bien une femme pour faire des enfants l'épouse c'est l'allié donc ce garçon était mal poli parce qu'il ne permettait pas l'échange ce qui dans le cas d'une déclaration d'amour est un peu contre-performant mais vous voyez par sa démarche par son mouvement même il interdisait la possibilité de l'échange et donc la politesse quelle que soit sa forme c'est l'institution l'instauration d'un échange sous la condition de la réciprocité s'il n'y a pas de réciprocité il n'y a pas d'échange ce qui suppose que l'on soit finalement exigeant envers l'autre si je suis poli envers vous en tant que professeur j'exige que vous soyez poli en tant que vous êtes mes auditeurs je ne sais pas dire mes étudiants donc la politesse est l'instauration de l'échange sociale et on comprend bien pourquoi Chargerie fait référence à la politesse puisque on a affaire à une classe sociale nouvelle qui est en cours je ne sais pas comment dire qui est en cours d'échange les échanges ne sont pas encore établis ne sont pas encore fixés il est en cours d'une procédure d'échange je poursuis je poursuis ma description et je peux reprendre la déclaration d'amour tout acte de politesse est un acte d'élection dans le cas de la déclaration d'amour c'est évident c'est comment on élit celle qu'on aime ou qu'on espère pouvoir aimer et on se fiche pas mal des autres femmes donc la politesse est une démarche qui n'est pas démocratique véritablement on ne peut pas être poli envers le genre humain on est poli envers les individus des personnes et par là même on sort la personne en question du groupe des autres personnes il y a toujours une forme d'élection dans un acte de politesse comment est-ce possible ? je disais il faut du courage dans certaines situations ne pas être timide etc il faut s'estimer assez soi-même pour être capable de faire la démarche la politesse suppose que l'on ait une estime de soi-même pour pouvoir faire l'anima prendre le risque deuxième chose si je m'estime moi-même par là même j'estime l'autre et si je lui demande de me répondre je lui demande de me répondre au niveau d'estime auquel je me tiens alors Descartes appelle ça la générosité mais vous avez tous lu Corneille c'est une c'est un art dramatique fondé sur l'estime et sur la politesse si vous êtes poli envers quelqu'un vous l'honorez je vais terminer je crois qu'il est temps il y a une forme de gratuité dans la politesse le lien créé aurait pu ne pas être si j'avais pas eu le courage d'oeuvre si j'avais pas fait le premier mouvement cela n'aurait pas été moi j'ai fait ma déclaration dans la jeunesse bon alors ensuite alors c'est finalement assez fatigant d'être poli parce qu'à chaque fois vous y allez et on comprend bien que l'on établisse des règles de politesse parce que la règle ça soulage si vous avez une règle vous n'avez plus à chaque fois à faire ce mouvement envers l'autre et avec cette exigence de réciprocité la politesse c'est pas une vertu c'est l'instauration du lien social on parle beaucoup du lien social mais le lien social il peut pas se faire sur la décision d'un urbaniste ou d'un politique le lien social ne peut s'établir que s'il y a le mouvement de l'un vers l'autre ce mouvement de politesse bien je vais terminer par un dernier exemple de politesse que je veux emprunter à ma vie personnelle mon épouse mon épouse est décédée elle a eu la maladie d'Alzheimer alors elle est morte et elle a passé les dernières années de sa vie dans un établissement qui était un très bon établissement nous savions qu'elle allait mourir c'était au début du mois de juillet nous savions qu'elle allait mourir évidemment nous ne savions ni le jour ni l'heure et la responsable de l'unité vous savez le établissement était divisé en quatre unités la responsable de l'unité vient saluer mon épouse mon épouse n'était pas dans le coma mais elle était absente donc comme le sont les patients Alzheimer lorsqu'ils sont à un stade avancé elle était absente et cette dame lui dit la chose suivante j'ai été très heureuse madame Mayer de vous connaître j'ai toujours apprécié votre présence c'est vrai mon épouse n'est pas difficile etc etc je pars en vacances vous même allez entreprendre un long voyage et je vous dis adieu alors sur le moment je dis c'est pas de la compassion mais c'est de la politesse c'est à dire c'est que la démarche de cette dame qui demande un courage moral bon elle a pas dit ça comme ça par accident courage moral incontestable elle dit ça mon épouse en quelque sorte vous savez que vous allez mourir et je le sais et ce dernier échange que nous avons ce dernier lien que nous avons il est établi là dessus sur ce savoir que nous avons l'un et l'autre de votre mort ça ça m'a beaucoup tarabusté et puis un médecin spécialiste des fins de vie me dit alors mon épouse n'a pas répondu encore une fois elle n'était pas dans le corps et un médecin spécialiste des fins de vie me disait mais il y a parfois même assez souvent avant la mort un retour de conscience et dans la maladie d'Alzheimer je ne sais pas si vous avez des vôtres qui sont là il y a des moments de conscience qui sont extraordinaires la personne est comme ça puis tout à coup il y a un moment de conscience donc je pense que c'était de la part de ces dames une forme de pari sur un retour de conscience possible et encore une fois ça consiste à dire je m'adresse à vous ma parole est exigeante et je vous demande de la comprendre de l'accepter au niveau où elle se tient dans les conditions extrêmes vous êtes c'est de la politesse merci 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 Merci.